Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle edition de notre journal de 22h au sommaire de l'actualité. A la réunion dans l'actualité nationale, une importante délégation conduite par le ministre de la Défense, M. Hassel Oumar Mohamed, s'est rendue hier dans la région de Tadjira. Et dans l'actualité internationale, 3,9 millions d'hectares perdus en 10 ans en Afrique, pire bilan au monde causé par la déforestation. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Je vous disais dans le titre, une importante délégation conduite par le ministre de la Défense, M. Hassel Oumar Mohamed, s'est rendu hier dans la région de Tadjira, accompagné du préfet de la région, M. Hassel Dabalé, le président du conseil régional, Oumar Hussain, le commandant de l'armée, M. Ilyas. La délégation a effectué une visite de travail sur le nouveau corridor jusqu'à la frontière éthiopienne pour s'enquérir de la situation et le déroulement des trafics des marchandises sur le Langue du Nord. Par la même occasion, le ministre de la Défense a visité les emplacements des différents services, des corridors, tels que l'armée, la douane, la police, qui constituent des services indispensables pour le bon déroulement des opérations des trafics marchands. Après avoir visité les terrains, le ministre de la Défense s'est entretenu avec les différents services concernés et dans son intervention, le ministre de la Défense a incité que les services sur l'utilité du travail en collaboration pour assurer les succès des opérations en outre. Le ministre a exhorté à ses différents services de faciliter les tâches pour les camionnettes éthiopiens qui sont les principaux usagers de la route, pour leur donner une entière satisfaction. Enfin, le ministre de la Défense, Hassan Omar, a également demandé à la population de la région de Dora de contribuer au succès de cette nouvelle opportunité qui aura un retombé économique. Enfin, il faut aussi noter que tout au long du corridor nord de la police, la douane ainsi que la contribution restent mobilisées pour assurer les contrôles des véhicules pour veiller strictement au bon déroulement des opérations des marchandises opportunités. Et bien, après sa visite de travail sur le nouveau corridor Tadjura-Balhou, longue de 121 kilomètres, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a annoncé dans une interview que ce nouveau corridor nord d'Yibouti et l'Ethiopie, via route Tadjura-Balhou, va booster les échanges et renforcer l'intégration économique entre les deux pays qui est déjà bien avancée. Le démarrage des opérations sur le corridor va créer d'énormes potentialités de développement pour l'ensemble de la population de Tadjura, surtout pour les populations vivant sur l'axe routier Tadjura-Balhou et l'agence de la région. Le ministre a déclaré que nous sommes aujourd'hui à Balhou, frontière lieu de passage obligé de tous les camions éthiopiens chargés d'acheminer les marchandises du port de Tadjura vers l'Ethiopie. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, a déclaré que c'est une réalité palpable. Nous sommes très satisfaits. Avec le port de Tadjura, d'abord, puis la route Tadjura-Balhou, c'est une promesse du président de la République, son excellence, qui est concrétisée avec des retombées positives pour l'ensemble de la région de Tadjura, a déclaré le ministre. Toute la population vivant sur l'axe routier doit faciliter le transit des marchandises et en même temps profiter des opportunités avec la création des activités commerciales en proposant leurs services dans la restauration, l'hébergement aux usagers de la route. Les activités de transport sont intenses sur le corridor nord Tadjura-Balhou, empruntées par le transport de l'Ethiopien à partir du port Tadjura, mais aussi à partir des ports de Djibouti. Le ministre a précisé que les institutions vont s'acquitter de leur mission pour faciliter la circulation sur le corridor nord. Mais je suis en mission sur le corridor sur instruction du chef de l'État qui m'a ordonné de sensibiliser tous les acteurs intervenants sur le corridor Tadjura-Balhou, surtout la population, afin de faciliter les activités de transport. La concrétisation, a-t-il dit le ministre, du projet d'infrastructures portuaires et routiers était attendue et maintenant nous devons profiter et nous approprier en profitant de toutes les retombées économiques et sociales. En tant que natif de Tadjura, je me rejouis à la concrétisation de ce projet qui seront des opportunités, a affirmé le ministre de la Défense Hassan Umar. Il a ajouté que ceux qui ont la volonté de créer leurs propres activités de commerce et services seront toujours à côté. Et enfin, le chômage et l'alternative réside dans le secteur privé et la création des petites entreprises. Enfin, le ministre a souligné que les activités d'échange sont ouvertes pour tout le monde et que les jeunes de Tadjura ont la possibilité de faire du commerce avec l'Ethiopie, comme la commercialisation des produits de la mer dont régorge la région de Tadjura. Enfin, le ministre a conclu que le président de la République a finalisé sa promesse à la concrétisation de ces deux infrastructures. Et aujourd'hui, la balle est dans le camp de la population de Tadjura qui doit s'approprier et profiter de toutes les potentialités et les retombées positives des infrastructures portuaires routiers de leur région. Autre actualité nationale, le président de la République, son excellence Emmanuel Maguilé, a procédé dimanche matin, le 19 juillet dernier, à l'inauguration du premier navire porte-à-conteneur de Djibouti, le Djibouti Chipping Company. Une inauguration prestigieuse. Voici un magazine de la rédaction. Un coup de ciseau symbolique, vécu dans la joie et l'allégresse. Le président de la République, son excellence Ismaël Maguilé, a procédé dimanche matin, le 19 juillet 2020, à l'inauguration du premier navire porte-à-conteneur de Djibouti Chipping Company. Une inauguration prestigieuse. Participer à cette cérémonie, outre les chefs de l'État, les ministres des Transports, son collègue de l'économie, les présidents de l'autorité des ports et des enfranches, ainsi que des grandes personnalités du monde de la logistique et des transports. On s'applaudit, on se félicite et on se réjouit d'avoir un tel navire porte-à-conteneur qui permettra à Djibouti d'écrire une nouvelle page de son histoire dans son élan du développement économique aux activités portières et maritimes. Rappelons que pour Djibouti, la mer est une de ses priorités pour booster son économie et se doter d'un navire pareil, c'est tout simplement touchant, d'autant plus que la mer est ce qui a plus forgé et construit l'identité de la République de Djibouti. Elle fait donc partie de la grid Horn Investment Holding, dont le principal objectif est de créer un service de ravitaillement régional vers les ports voisins basé sur les transbordements des cargaisons des principaux navires. Sa réalisation relève d'initiatives incontournables pour les pays qui, comme la République de Djibouti, dédient une part essentielle de leur développement économique aux activités portières et maritimes. Le président de la République a dans une intervention faite au micro de la presse à l'issue de cette cérémonie, a souligné que ces navires portes-conteneurs est le symbole de l'excellence des secteurs maritimes. C'est un formidable outil logistique pour notre ambition maritime dans les pôles. Ces navires contribuera sans doute à l'accroissement des activités des terminaux à conteneurs de Djibouti. Dès l'émotion, on avait dans les différentes interviews des personnalités impliquées à divers titres dans ces grands projets hautement symboliques. Le ministre de l'Economie a dans sa réaction faite au micro précisé qu'il faut non seulement se rétrousser les manches, mais donner à nos entreprises la capacité à réussir de cette mondialisation, l'aider à devenir plus forte, plus grande et l'inviter à plus d'innovation et à plus d'investissement. Même sans décloser son homologue des transports, qui s'est déclaré satisfait de la réussite de ses projets, d'une grande envergure qui va propulser, sans n'y doute, l'économie du pays. Avec la mise en service de sa compagnie maritime nationale, notre pays s'affrange d'un nouveau cap dans son combat de faire face au défi de la mondialisation pour évoluer sous l'impulsion directe de son président de la République, son excellence Ismaël Marguélie, en une plateforme logistique internationale et un ebb multimodal des échanges économiques et commerciaux. Le président des ports et des enfranches a de sa part mis l'accent sur la mission principale de la Djibouti Shipping Company, qui est de doter notre pays des prestations de services dans les domaines du transport maritime, des marchandises. La compagnie maritime juboutienne souhaite rapidement étoffer son dispositif par les billets et notements de l'acquisition d'ici la fin de cette année 2020 des autres navires porte-conteneurs. Après Tadjura, c'est au tour de la région d'Alice-Abié de lancer son championnat régional de football sous le patronage du secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport. La fédération juboutienne de football a lancé officiellement la ligue régionale de la saison 2020-2021 à Alice-Abié. À son arrivée, le secrétaire d'Etat, M. Hassan Omar Hassan Mohamed Kamil, accompagné par le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsamad-Dirye, le président de la fédération juboutienne de football, Suleman Hassan Wabiri, a été chaleureusement accueilli par les autorités régionales, à savoir le préfet de la région, Moussa Adel-Migné, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouarsamad, le directeur des régions du secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport, ainsi que la ligue, président de la ligue régionale. Amoureux du ballon rond, l'événement, comme prévu par les organisateurs, débute par un défilé. Ainsi, en raison du coronavirus, les consignes ont été données. Les sécurités ont été respectées. Le match d'ouverture de la saison a opposé l'équipe du quartier Ali à celle de Il-Jannon. Le coup d'envoi de la saison a été donné par le secrétaire d'Etat Hassan Mohamed Kamil et le président de la fédération juboutienne de football. Le match opposait deux équipes du conseil régional. Il-Jannon, la victoire, est revenue à l'équipe du conseil régional, qui l'emporte le match à trois buts à deux. Force de constater que les deux se sont affrontés, dans une ambiance de fête et d'esprit sportif, la combativité sur le terrain, des contres monstrueuses de deux équipes et surtout les désirs ardents de gagner, fait que cet événement sportif de la ligue régionale reste un tremplin pour la promotion et la réanimation des sports régionaux. Voici les propos du ministre lors du lancement du championnat régional de football. Tadjoura, la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui à Alisabier. Donc, comme on l'a dit tantôt aussi à Tadjoura, c'est l'ouverture aussi aujourd'hui à Alisabier pour dire à la jeunesse d'Alisabier que le championnat d'Alisabier en termes de football a commencé, que les jeunes se préparent. Aujourd'hui, nous avons vu le défilé, le défilé de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Et il faut savoir aussi que pour jouer au football, ce n'est pas uniquement le ballon et les équipements. C'est tout l'esprit du football qu'il faut mettre en place et surtout respecter les gestes barrières, comme je les répète à chaque fois. On va commencer les autres activités aussi dans les CDC, mais j'exhorte les responsables de la région en termes de sport de respecter les barrières parce qu'il faut savoir que la maladie est toujours là, elle est toujours présente et il faut s'en méfier. Donc, je remercie les responsables ici présents pour l'organisation, une organisation plus que parfaite aujourd'hui. Comme nous allons être dans une période de la fête de l'Aïd, j'envoie mes félicitations et mes mots de l'Aïd à d'abord au président de la République, à la Première Dame, au Premier ministre, au président de l'Assemblée et à tous les membres du gouvernement, le peuple juboussien et surtout le peuple d'Alissabier où je suis aujourd'hui. Toujours dans la page sport, en perspective de la reprise des championnats prévus à partir du 29 juillet prochain, les équipes de la Première Division ont repris leur programme d'entraînement après une période de confinement. L'enthousiasme et la joie de reprendre les entraînements ont été manifestés chez les joueurs qui retrouvent ainsi les sensations du football. Avant la reprise du championnat, la Fédération Jouboussienne de Football avait lancé une campagne de tests de Covid-19 au profit des joueurs et techniciens issus des équipes engagées dans les différents championnats. Cette campagne a permis à une cinquantaine de clubs de bénéficier de ces tests. Le train, nous avons commencé et puis tout allait dans de bonnes conditions. Jusqu'à présent, nous avons l'objectif reste d'être champion. Donc voilà. Alors le confinement, c'est une pandémie comme tous les autres. C'est arrivé comme ça, on a pris ça comme c'est venu et ça ne nous empêche pas. Ça ne nous a pas empêché parce que même lors des trois mois que nous avons fait à la maison, si je peux le dire, nous avons eu un programme élaboré par les enteneurs. Ils nous ont envoyé ce programme par les mails dont chacun dans son domicile travaillait comme il se doit. Et je vous le promets, nous allons atteindre notre objectif parce que nous avons un groupe qui est bien soudé. Il y a l'harmonie, il y a l'ambiance et voilà quoi. Il y a un groupe qui est soudé, il y a l'ambiance, il y a tout. Il y avait un président qui est là chaque jour qui nous suit. Donc nous ne voyons pas ce qui pourra nous arrêter. Donc nous allons continuer jusqu'au bout et je vous le promets que nous allons être champions si Dieu le veut bien sûr. Direction d'Ikil où une équipe du département chargé des affaires sociales et de la solidarité et autres partenaires ont poursuivi leur programme national de solidarité familiale. Ils ont distribué la deuxième tranche de l'année 2020. Après les localités et la sous-préfecture de Yoboki, les opérations, les activités de monnaie-cache, transfert en débité de nouveau dans la sous-préfecture de localité d'Azarela, Mel'ud et Dikil, périphériques. Au total, plus de 1 576 ménages ont bénéficié de ce transfert monétaire dans 625 ménages et issus de la sous-préfecture d'Azarela bénéficiant d'un transfert monétaire de 30 000 francs par personne. De ce fait, la ministre chargée des affaires sociales et de la solidarité, Mme Mouna Ousmane Adana, se félicite de la réussite du programme du PNCF pour les ménages les plus vulnérables en outre la population accueillie avec faveur et passion et reconnaissant le geste du gouvernement en leur faveur. Fait divers avant de clore l'actualité nationale, un incendie s'est déclaré aujourd'hui à 13h au quartier de Belbala-Ans, dans la commune de Belbala. Le sinistre a ravagé quelques maisons, ainsi aucune perte humaine n'a aidé à déplorer. Toutefois, le sinistre a provoqué des dégâts matériels et jette les occupants de plusieurs maisons rasées à la rue. Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer l'origine du sinistre qui reste pour l'instant non inconnue. Nous sommes, rappelons-le, nous sommes en période de Khamsin avec des vents violents, des températures dépassant les 40 degrés. Les incendies sont fréquents en cette période. Alors, la vigilance est de mise. Et enfin, dans l'actualité internationale, le gouvernement fédéral de la Somalie et les dirigeants des États membres fédéraux de la FMS ont accepté hier de tenir des élections nationales en temps opportun alors que le mandat du président sortant et des parlements expirait plus tard cette année. Un comité technique sera nommé pour aplanir les détails de la nature des élections tandis que les dirigeants devraient se réunir de nouveau eux-mêmes en droit pour compléter les modalités des processus électoraux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre notre programme à téléviser.